On doit cet incontournable du petit déjeuner français au croisé qui au XIIe siècle rapporte pour la première fois la canne à sucre et les confiseries qui vont avec. Enfin, un moyen de conserver tous les fruits fraîchement cueillis avant qu'ils ne se détériorent. En cuisant, le sucre stoppe le développement de ses germes et en refroidissant, la pectine, une substance naturellement présente dans la plupart des fruits, gélifie les préparations qui deviennent alors confitures. Elles sont au départ utilisées comme médicaments et elles s'appellent l'étuaire, du latin eleuterium et signifient médicaments alléchés. C'est d'ailleurs un apothicaire et pas des moindres, un certain Nostradamus qui écrit et publie en 1555 les premières recettes dans « Le traité des fardements et des confitures ». Les méthodes de préparation n'ont quasi pas changé depuis. Quelques variantes s'ajoutent seulement, avec la marmelade et ses morceaux d'agrumes ou bien la gelée de fruits. A l'aube du XVIIe siècle, les confitures quittent le registre médical pour devenir pure gourmandise. De prestigieux arboriculteurs des cours royales tels Olivier de Serres ou Nicolas de Bonnefond s'intéressent de près à la transformation des fruits et en font un produit phare des tables aristocratiques. L'arrivée et le développement du sucre de betterave sur les territoires français grâce à Napoléon au XIXe siècle démocratisent une fois pour toutes les confitures. Pour le grand bonheur des Français qui achètent aujourd'hui près de 20 millions de pots chaque année, les confitures sont pour nos papilles une valeur sûre. Merci. Merci.